Bonjour, je me présente, je suis Caroline Babin, je suis photographe ici à l'Assomption. Dans le fond, je vais faire quelques petites capsules pour vous aider en photographie. Et celle d'aujourd'hui, ça va être sur la composition. Les trucs que je vais vous donner aujourd'hui en composition peuvent se faire avec un cellulaire, avec une tablette ou avec un appareil photo. Les règles de la composition, ce ne sont pas des règles de photographie à inventer juste pour la photographie. Ce sont des règles de base qui ont servi beaucoup pour la peinture et le dessin. Donc, la composition, c'est comment organiser les éléments de votre photo, que ce soit avec le sujet principal, les lignes, les couleurs, les textures, et tout ça à l'intérieur du cadre donné, donc de votre appareil photo, cellulaire ou tablette. Et cette composition-là, donc la règle principale, s'appelle la règle des tiers. Et je vous montre ça tout de suite. Bon, je vous ai amené à mon ordinateur pour vous montrer la règle des tiers. Donc, la règle des tiers, en fait, c'est deux lignes verticales et deux lignes horizontales qui font un quadriller, donc en neuf parties. On essaie d'avoir notre sujet principal dans une des intersections. Donc, moi ici, mon sujet principal était la grange et l'arbre. Un autre point, on essaie dans notre composition de ne pas avoir d'éléments superflus. Donc, ici, j'avais un petit peu de neige, en fait, de la neige fondue, donc je ne veux pas avoir ça. Donc, on vient éliminer ça ici. On vient éliminer peut-être ici le silo pour vraiment se concentrer sur notre sujet principal, la grange et l'arbre, qui se situent vraiment, dans le fond, dans le tiers droit et le tiers inférieur. Donc, j'ai ma photo ici. Donc, j'ai mon image recadrée. On a notre sujet principal dans une intersection de tiers, comme j'ai expliqué tantôt. Un autre truc que j'aime bien avoir dans ma composition, c'est une ligne directrice. Donc, une ligne directrice, c'est quelque chose qui attire l'œil et qui conduit le regard vers le sujet principal. Donc, ici, j'ai ma ligne d'horizon, donc mon ciel éclairé ici, très lumineux. Notre œil est toujours attiré vers les choses qui sont plus lumineuses dans la photo. Donc, après un abord, notre œil s'en vient, notre regard s'en vient ici et il s'en va directement vers notre sujet principal. Donc, c'est ma ligne directrice qui est située, dans le fond, à la ligne d'horizon. La ligne d'horizon étant entre le ciel et la terre, qui s'en va au tiers à notre sujet principal. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui sur la composition, c'est que oui, la règle des tiers, c'est quelque chose de bien intéressant parce que ça amène du dynamisme à la photo et de l'intensité, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Mais si vous cherchez un petit truc pour rendre vos photos un petit peu plus intéressantes, eh bien, essayez ça. Je finis en vous montrant quelques exemples. Donc, on a ici un paysage avec notre ligne directrice qui est la clôture en bas, qui s'en vient jusqu'à notre tiers droit ici, notre sujet qui est l'arbre. On a même une ligne d'outarde qui vient compléter les lignes directrices. On a ici, dans le fond, une photo recadrée carré avec nos tiers symétriques à des deux arbres, notre ligne d'horizon qui est très droite ici. Ce que je vous suggère, dans le fond, comme exercice, c'est d'aller en nature, puis de tester, de faire plein de recadrages qui sont intéressants pour l'œil. Dans le fond, ici, on a une partie jaune avec un contraste bleu, de la texture. Amusez-vous! Faites des compositions hors du commun. En conclusion, vous allez aller faire de la photo cette semaine. Et si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions. et sur ce, bonne chasse à l'image! Bienvenue! Très bien! Sous-titrage ST' 501